Bonjour à ceux que je n'ai pas vu, bienvenue, je suis Soraya Cabezon, je suis directrice de la stratégie de contenu à l'EBG et je suis ravie d'être là aujourd'hui en compagnie de Jean-François Gaudi. Je te laisse te présenter Jean-François. Bonjour, bonjour à tous, je suis Jean-François Gaudi, je suis en charge de l'innovation et du digital du groupe GFI et donc on va passer 20 petites minutes ensemble aujourd'hui où on a décidé de battre le record de Buzzword en 20 minutes. Donc c'est parti Soraya, à toi. C'est parti. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose comme contenu, c'est un condensé, un petit teasing de notre baromètre que nous avons sorti en partenariat avec GFI cette année. Donc c'est un baromètre que vous retrouverez dans les tote bags à votre départ et également sur le stand de GFI. C'est la deuxième année qu'on produit ce baromètre. On travaille beaucoup sur l'innovation en partenariat avec GFI et cette année, on a décidé de confronter les résultats du baromètre 2016 aux résultats de cette année afin de voir quelles sont les évolutions et qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les directions qui ont été prises au sein des grands groupes. Un petit mot sur la méthodologie de ce baromètre. Donc c'est une enquête qui s'appuie sur les réponses de plus de 600 professionnels. Donc c'est un résultat conséquent. On peut dire que c'est un panel qui est très représentatif des professionnels et en tout cas des membres de l'EBG avec une diversité tant dans la taille des organisations qui ont été représentées mais également dans les secteurs. Donc on a le secteur banque, assurance, finance, santé, pharmacie, tourisme, hôtellerie, etc. Et enfin des fonctions majoritairement digitales, innovation et marketing, donc sans surprise. Alors on va commencer parce qu'en étudiant le baromètre et les résultats de ce baromètre on a noté nous trois surprises, trois chiffres clés qui pour nous étaient a priori surprenants au regard des résultats de 2016. Alors d'abord on constate que 70% des répondants considèrent que la stratégie d'innovation est importante voire très importante au sein de leur société. Et en réalité c'est un chiffre qui pourrait paraître positif mais il est en baisse de 7 points par rapport à 2016. Donc la nécessité d'innover est toujours un peu remise en cause et on verra ça avec quelques éléments d'explication avec Jean-François. Deuxième chiffre qui nous a paru assez surprenant et bien 40% des répondants se définissent comme porteurs d'innovation et en charge de la stratégie donc des faiseurs d'innovation et en réalité également ce chiffre est en baisse de 9 points par rapport à 2016. Et enfin concernant les freins au sein des structures et des entreprises pour 50% des répondants il reste encore une incompréhension dans la démarche et des résistances au sein des différentes entités alors qu'en 2016 la préoccupation était plus axée sur le ROI et l'aspect business des démarches innovantes. Donc ces résultats nous paraissent surprenants mais est-ce que c'est vraiment surprenant Jean-François ? Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà là vous avez quelques chiffres pour briller dans les dîners enfin en tout cas vous allez paraître geek dans les dîners avec ces chiffres là mais ce qui est intéressant c'est de voir effectivement que cette baisse sur la stratégie d'innovation etc. je pense qu'on est justement passé d'une période il y a 3 ans où on disait l'innovation atteint une période de maturité etc. à finalement aussi un atterrissage maintenant où les gens se disent oui en fait tout ne vient pas que d'innovation et surtout en fait tout n'est pas comme ces clichés qu'on a pu entendre pendant pas mal d'années par exemple on me demandait souvent en combien de temps tu sors une innovation ? Alors est-ce que tu arrives à sortir une innovation en un mois, en deux mois, en trois mois c'est quoi ton délai moyen ? En fait je pense que les gens ont appris un petit peu maintenant ce qu'est la résilience aussi au travers de l'innovation c'est-à-dire le fait qu'on ne sorte pas un projet ou un produit en trois mois peut-être qu'on peut avoir de bonnes idées et créer des quick wins, pourquoi pas ? Mais comme le disait David de Hamorine d'ailleurs qui intervenait ce matin Docaposte, j'aime bien ce que lui me dit souvent il me dit finalement les vrais grands projets d'innovation ceux qui passent auprès des comités de direction c'est ceux qui sont vraiment très impactants pour l'entreprise et c'est vrai que les petits projets qu'on monte en un mois ou deux mois qui sont parfois des quick wins ne sont pas toujours extrêmement impactants pour l'entreprise et donc du coup en fait ceux qui sont vraiment impactants ils prennent du temps il faut apprendre à se tromper aussi mais à laisser le temps aux produits de se développer souvent on prend l'exemple de Tesla par exemple en innovation Tesla on a toujours au début on s'est dit c'est super ils sont capables de sortir des voitures complètement différentes en peu de temps et après on s'est dit ils mettent du temps à passer à l'échelle la scalabilité de l'innovation petit buzzword effectivement passer à l'échelle c'est aussi un des points qui est compliqué alors si on pense par exemple spécial dédicace à tout ce qui est growth hacking design hacking etc pendant longtemps on a pu considérer que ces techniques marketing elles étaient intéressantes pour accélérer les produits etc moi je trouve qu'aujourd'hui ce genre de techniques elles sont intéressantes justement pour sécuriser sécuriser la manière dont on va se caler sécuriser l'accès au marché et finalement faire que nos innovations c'est ce que je préfère en termes de définition d'innovation rejoignent leur marché alors les autres chiffres ils sont dans la même veine finalement c'est de dire qu'il y a un atterrissage et que les gens se rendent compte que finalement l'innovation c'est pas des trucs qui sortent en trois secondes enfin en trois mois en tout cas et qu'il faut donner le temps au temps la résilience et la scalabilité c'est ça alors 2019 c'est pas seulement le chiffre des surprises c'est aussi une période où on constate que la direction d'innovation s'installe fortement au sein des organisations et 67% des professionnels nous indiquaient en 2016 ne pas avoir de direction d'innovation au sein de leur structure et on passe à 47 maintenant donc on gagne 20 points en trois ans c'est une bonne nouvelle ? Oui enfin moi j'ai tendance à penser que c'est une bonne nouvelle je me rappelle qu'à cette époque on avait des débats notamment on avait eu un débat au moment de la remise de ce baromètre qui était assez intéressant où dans la table ronde qu'on avait organisée pour l'occasion il y avait une personne qui me disait non mais en fait l'innovation il n'y a pas besoin de directeur de l'innovation d'ailleurs c'est un aveu d'échec quand on crée une direction de l'innovation l'innovation doit être portée par tout le monde dans tous les départements d'une société alors enfin on a tous des visions et des définitions d'innovation pour le coup moi ce que je peux dire ça m'engage aujourd'hui ça m'engage que moi c'est ma vision de l'innovation mais en fait j'ai tendance à penser que quand l'innovation quand on décrète que l'innovation doit être portée par tout le monde il arrive souvent qu'elle est portée par personne et c'est quand même intéressant d'avoir quand même des organisations qui savent utiliser les différents moyens les différentes techniques qui savent monopoliser les acteurs qui savent se mettre par exemple avec une direction juridique pour travailler la propriété intellectuelle des innovations à venir qui savent etc qui savent coordonner autour justement de la création de valeur dans l'entreprise et c'est un peu le but de la direction de l'innovation pour ma part la manière dont on fonctionne chez nous ça a été de monter des labs où il y a des gens qui sont effectivement alors d'aucun dirait hors sol par rapport à ce que le reste de l'entreprise peut faire c'est pas notre but en l'occurrence le but pour nous c'est de créer les produits de demain les services de demain en associant évidemment et nos collaborateurs enfin tout l'ensemble de mes collègues et des business units de ma boîte mais aussi les académiques avec lesquels les chercheurs qui sont dans mes équipes travaillent avec tous ces écosystèmes qu'on peut créer pour pouvoir créer plus de valeur on va parler d'open innovation un peu par la suite je crois que c'est intéressant aussi en effet alors tu parlais de buzzword et donc quand les grands groupes se lancent dans l'innovation donc il y a plein de buzzword qui apparaissent open innovation collaboration start-up écosystème augmenté et là encore beaucoup de variations par rapport à 2016 puisque 50% des répondants pratiquent désormais ce qu'on appelle l'open innovation et c'est un chiffre qui est en hausse de 17 points par rapport à 2016 également du côté des collaborations avec les start-up 75% des répondants entretiennent des relations avec les start-up et là c'est un chiffre qui est en baisse par rapport à 2016 alors on en revient un peu de la collaboration avec les start-up en fait ça c'est un sujet on peut en parler pendant des heures et en l'occurrence ça me permet d'ailleurs de revenir un petit peu sur ce qu'on a fait avec le BG cette année c'est-à-dire une task force une task force dédiée à l'open innovation où cette année on avait décidé non pas de raconter comment on doit faire de l'open innovation mais de réunir plusieurs enfin un panel de directeurs de l'innovation ou du digital qui travaillent avec le BG et de les mettre tous dans une salle et de dire aujourd'hui on se raconte pas comment on fait dans nos boîtes de l'open innovation on en fait ensemble c'est marrant parce que ça a été un peu surprenant comme task force d'ailleurs on a sorti du coup un livrable sur le sujet que vous pouvez retrouver ici aussi ça a été surprenant parce que ça bloque un peu là on se dit qu'est-ce qu'on fait tous ensemble un peu à la manière d'un hackathon en fait pour créer quelque chose de nouveau et entre grosses boîtes et là je parle pas je parle d'open innovation avec des sociétés qui sont des grosses entreprises on a d'ailleurs actuellement moi je participe à un de ces groupes d'open innovation qu'on a monté avec une société qui s'appelle Sergic avec également l'AFNOR et avec Docapost et c'est un super projet qui est orienté sur la santé et qui est un vrai projet d'open innovation où on a mis nos directions juridiques dans la boucle parce qu'il faut qu'on sorte des choses ensemble avec de la propriété intellectuelle et on voit bien en fait tous les atouts qu'on peut avoir à travailler entre grosses boîtes sauf que l'open innovation quand on le dit comme ça c'est aller jusqu'au marché et donc c'est plus compliqué que de s'arrêter au stade du hackathon c'est faire face à toute l'exécution et la complexité de l'exécution et si j'en reviens aux start-up maintenant parce que pendant une période on disait que l'open innovation dans la tête des gens c'était beaucoup la collaboration entre des grandes entreprises et des start-up en fait moi je suis content de constater que les grandes entreprises ont compris que travailler avec des start-up ça voulait dire qu'il fallait être ceinture noire d'innovation en fait c'est très compliqué de travailler avec des start-up quand on est une grosse boîte parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs que la start-up parce que la start-up est par définition innovante c'est clair mais elle n'a pas la même vitesse le même besoin d'accès au marché que la grande entreprise parce qu'elle a besoin de lever des fonds parce que la levée de fonds n'est pas forcément compatible avec le type d'entreprise avec laquelle elle va travailler au départ moi j'en ai fait l'expérience plusieurs fois lorsque vous êtes un industriel et que vous aidez une start-up qui est vraiment early stage à aller faire à vendre ses premiers produits à développer ses produits au moment où elle va lever ses premiers fonds finalement vous en tant qu'industriel vous n'êtes plus forcément désirable parce qu'en fait la personne qui va apporter les premiers fonds à cette start-up elle n'a pas forcément envie de voir un industriel traîner dans le dans le dans le dans le paysage donc vous voyez en fait toutes ces choses là en fait on prend du temps on les découvre à quel stade on doit accrocher les start-up et je pense que le chiffre qui est un peu en basse ici il vient du fait que effectivement le marché se rend compte de ce genre de choses un autre chiffre qui nous a surpris lors de lors du travail sur ce baromètre enfin qui nous a surpris et qui qui en fait est un plébiscite donc on a fait un petit zoom là sur l'innovation technologique et les assistants intelligents donc les chatbots voicebots etc sans surprise sont plébiscités par 77% des répondants qu'ils considèrent comme des tendances de fond et qui sont suivis de près donc par les assistants vocaux 73% et ce qui est intéressant c'est qu'il y a des tendances qui sont considérées comme des tendances de fond versus des phénomènes qui sont estimés comme étant des phénomènes de mode comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée alors qu'est-ce qu'on fait de ces deux tendances ? là je vais me faire plaisir en termes de buzzword on peut se lâcher un peu alors tout ce qui est chatbots et d'ailleurs assistants vocaux finalement pour moi ça vient dans la même c'est la même catégorie puisque derrière les assistants vocaux mis à part le fait qu'effectivement on fait de la reconnaissance vocale super mais derrière ce qui est intéressant c'est toute la compréhension autour du langage ce qu'on appelle les NLP pour le P pour le traitement en fait du langage tout ce qui est génération de langage tout ce qui est compréhension du langage donc NLG NLU enfin etc donc tout ça en fait ça participe du même phénomène et derrière ce qui est intéressant derrière tout ça c'est de voir le rôle de l'intelligence artificielle parce qu'en fait derrière toutes ces technologies dont on est en train de parler NLP NLU NLG etc la reconnaissance des assistants vocaux derrière il y a de l'intelligence artificielle et vous remarquerez que dans toutes les innovations technologiques qui sont plébiscitées actuellement on a de l'intelligence artificielle quasiment à chaque fois donc il y a une acquisition en fait des principes des algorithmes de l'intelligence artificielle par le marché ça c'est une première chose et après il y a une maturité en fait de ce type de technologie qui est en train de s'installer ce qui fait que du coup ces technologies commencent à être prises par les gens et pour monter des vrais business case et les business case on va en reparler juste après mais là ils sont quand même très orientés sur le client final c'est ça qui est intéressant sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée moi ma vue c'est que c'est pas un effet de mode en réalité c'est juste que la maturité du marché n'est pas encore arrivée sur ces technologies là pour avoir une compréhension globale de ce qu'on peut faire avec des technologies comme la réalité virtuelle dans tous les marchés les chatbots on les retrouve à peu près partout aujourd'hui autant dans l'industrie que dans le retail que partout la réalité virtuelle on pourrait penser que finalement ça n'a d'intérêt que pour l'industrie par exemple mais moi je travaille en réalité virtuelle actuellement avec des banquiers notamment sur tout ce qui est formation mise en situation etc et je peux vous promettre qu'on a des cas de réalité virtuelle et des business case qui sont hyper intéressants je travaille avec le ministère de la justice du Portugal sur de la réalité virtuelle on peut se demander un peu vraiment quand on va chercher derrière les usages qu'on peut trouver derrière ces technologies il y a plein de choses à faire on en reparlera dans 3 ans en 2022 pour la nouvelle remise du baromètre c'est ça alors on parle pas d'innovation sans parler d'indicateurs de performance évidemment tout est mesuré et et bien ce qu'il en ressort en termes d'indicateurs c'est que il faut du concret et du mesurable pour les grands groupes et donc le premier KPI qui est cité c'est la mesure business c'est à dire l'impact direct sur le chiffre d'affaires à 68% suivi par un impact positif sur les produits et les services qui existent et un passage à l'échelle donc en réalité business first oui bah tant mieux en fait non mais c'est vrai que on sort un petit peu je pense de l'innovation qui est juste oui c'est ça on sort du phénomène POC alors juste pour la petite histoire tout ce qui est POC moi j'ai demandé à mes équipes d'INNO et j'ai à peu près 150 personnes qui sont dédiées à l'innovation dans le groupe GFI je leur ai demandé d'arrêter de faire des POC et de parler de POC à leurs clients parce qu'en fait de plus en plus et je pense que vous avez dû le remarquer ou vous êtes vous même dans cette situation les POC finissent par énerver les gens c'est à dire que quand on est à financer 30 POC dans l'année et de voir que finalement il va sortir un truc ou deux derrière parce que le reste même si c'était des bonnes idées va rester dans les cartons c'est un peu énervant et c'est parce que justement parfois on lance des projets qui sont et d'ailleurs il y a un témoignage qui est intéressant dans le baromètre là dessus on lance des projets alors que finalement on n'est pas sûr de les amener au bout juste pour vérifier pour regarder etc. je pense que de plus en plus le marché est en train de lancer des projets en se donnant les moyens dès le début de vérifier qu'on a une chance d'aller jusqu'au marché c'est pour ça que les techniques que j'évoquais tout à l'heure sont intéressantes pour ça c'est de rapidement savoir si finalement quand on lance un projet on a une chance d'aller au marché plutôt que de se lancer dans des POC qui sont parfois coûteux et finalement pour se rendre compte que bon bah tiens oui ça peut marcher mais on avait oublié de regarder l'adéquation avec le marché l'adhérence éventuelle des clients des partenaires etc. bref on a oublié tout un tas de choses et on se retrouve avec un truc une idée qui pouvait être intéressante mais qui n'arrivera jamais sur le marché donc le chiffre d'affaires c'est un bon moyen effectivement de mesurer qu'on est allé jusqu'au marché effectivement Enzo ou Louison en régie merci donc dernier chiffre et en effet il est en lien avec les deux précédents c'est que donc l'expérience et le parcours client ça reste une priorité et donc ça rejoint en fait tout ce qu'on disait sur l'aspect business et sur le plébiscite des chatbots quels sont les trois domaines fonctionnels prioritaires pour vous en matière d'innovation donc 82% nous répondent que la priorité est donnée à l'expérience utilisateur au parcours client donc plus 9 points par rapport à 2016 donc gros plébiscite également est suivi mais d'assez loin par les services ou produits connectés et une priorité qui serait donnée au marketing pour 32% donc là en fait on reste cohérent ça tombe bien parce qu'à l'EBG dire que l'expérience utilisateur et le parcours client on s'en fiche complètement moi je n'aurais pas été à l'aise pour commander celui-là bon bah oui effectivement et on voit que l'innovation aujourd'hui elle est plus en plus enfin elle est de toute façon orientée sur le digital que la transformation digitale avec les technologies qui sont associées elle permet en fait essentiellement de revisiter les produits pour pouvoir les spécialiser pour chaque utilisateur en fait l'utilisateur est au centre de toutes les stratégies aujourd'hui des entreprises en particulier celles qui qui mènent des transformations digitales et bon ça c'en est la preuve et heureusement en fait et bien merci beaucoup Jean-François on est pile on est pile dans les temps je vous invite à rejoindre le stand de GFI si vous souhaitez avoir un exemplaire de ce baromètre également il vous sera remis dans le tote bag donc voilà on vous a fait une synthèse des 20 chiffres qu'on a souhaité mettre en avant sur ce baromètre d'innovation et peut-être à dans 3 ans pour la suite c'est ça merci à tous au revoir